A 1000 mètres d'altitude ou de la 4 voies, on ne voit qu'elle, l'usine du Gol et la centrale thermique. Le Gol, là où s'installèrent les premiers colons à Saint-Louis. Toute l'histoire de la commune s'est construite autour de cette usine, autour de la canne. A la fin du 19e siècle, Saint-Louis compte pas moins de 10 usines sucrières. Elles fermeront les unes après les autres, laissant ici et là des traces, des vestiges de ce passé sucrier, comme cette balance à Bois-de-Neuf-Cocou. Lorsqu'on a fait la première fois de la canne, on a su que c'est la seule balance qui est ce moment. Face à l'imposante usine du Gol se trouve un petit cimetière, unique en son genre. Dans le cimetière du Père La Fosse, des rangées de croix sans nom. Ici repose notre histoire, celle des premiers esclaves jetés dans des fosses. Une stèle a été érigée pour ne pas les oublier. Saint-Louis est une commune riche, oui, en patrimoine, en monuments classés historiques. Ben moi, c'est quelqu'un d'originaire de la chapelle, le quartier de la chapelle. Et c'est l'un des quartiers où que le premier église de la Réunion a été construite. Donc c'est un endroit historique. L'église de Saint-Louis, la plus grande de la Réunion. La mosquée a le plus haut minaret de l'île. Les temples tamouls sont les plus anciens. Saint-Louis, la ville des superlatifs, le carrefour des cultures. Sa population diversifiée, c'est la cohabitation avec les différentes ennemies. C'est une ville en fait très passante. Saint-Louis, avec sa ville dans la ville. La rivière et ses 22 000 habitants rêvent d'indépendance d'une 25e commune. Leurs prières seront peut-être un jour exaucées, car tout le monde vous le dira, la rivière, ce n'est pas Saint-Louis. Il y a de très jolis cadres, oui, oui. Je m'aime bien le petit coin par contre. Moi, ça m'y habite bien sûr, moi je suis tranquille. Pour l'instant, je calme, je suis tranquille. Plus on monte, plus le petit coin devient tranquille. A 1000 mètres d'altitude, le village des Macs vit retiré de l'agitation du centre-ville. On est à la campagne, ambiance cariffeux de bois et poulet la cour. Du sommet des montagnes au bâtant des lames, c'est l'autre coin tranquille de Saint-Louis, l'étang du Gol. On vient se reposer à l'ombre des arbres, pique-niquer ou taquiner le poisson. Un paradis pour la faune, Saint-Louis, un patrimoine naturel et historique exceptionnel. Une ville riche, on vous dit.